Et bien salut mon petit pote, c'est Asquapo, j'espère que tu vas bien. Là comme t'as vu dans le titre, aujourd'hui je vais te donner mon avis concernant un éventuel combat qui pourrait arriver dans One Piece. Et je réponds aussi à une question d'un des abonnés, donc j'espère que ma réponse va vous convenir. En tout cas n'hésitez pas à me demander des oppositions entre deux pirates pour que je vous donne mon avis et vous dire d'après mes impressions, et c'est complètement subjectif, même si mon inconscient dit que c'est objectif, et bon c'est pas grave, on va pas se vanter. Je vais simplement te dire en vrai de vrai, quel serait le dénouement final d'un tel combat en tout cas. J'essaie de visualiser un peu comment ça se passerait, je te donnerai des détails et je te dirai à la fin qui a gagné des deux. Et donc si t'es prêt, sans plus attendre, c'est parti. Bah déjà, le truc c'est quoi ? C'est que l'Huffy maintenant est à le Gear 5. Donc t'as vu que le Gear 5, c'est hardcore, il est capable de faire de la foudre, il a récupéré, je me rappelle, il a récupéré Kaido, comme si c'était un tacos écrasé. Je sais pas si t'as vu le tweet, mais c'est un ouf Luffy, il l'a attrapé. En plus vous avez vu comment il est balèze Kaido. Et Luffy l'attrapait avec sa main, je te jure, il l'a écrasé, comme si c'était un tortilla tu vois. Mais vraiment, il faisait trop de la peine Kaido. Mais le pire, ce qui m'avait choqué de Luffy, je te rappelle, il était caché derrière les nuages. Et c'est le pauvre Kaido, il essaie de se débattre un peu, tu vois, tel un petit serpent. Oh tu vois le nuage, il se barre, tu vois un gros point de Luffy. J'ai dit, waouh ! J'ai dit, mais c'est quoi ce Luffy là, c'est abusé. Que ce soit en termes de vitesse, de résistance et de puissance. Sachant plus qu'il peut faire ce qu'il veut. C'est à dire qu'avec le Gear 5, il peut faire ce qu'il veut. C'est à dire, en gros, je sais pas, il veut marcher sur des nuages, bah il est capable de marcher sur des nuages, tu vois. Il peut faire ce qu'il veut. Et franchement, moi je serais lui, et j'aurais fait des trucs de ouf, je sais pas. Là j'aurais créé plein de ventilateurs, je les aurais tous vendus. Tu vois, je me serais fait plein d'oseilles. Et j'aurais fait des trucs de ouf, mais bon bref, c'est pas la question. Là on parle vraiment du combat Kizarou vs Luffy. Après, t'as vu, je vais pas te mentir, même si je sais que tu vas pas être d'accord avec moi. Pour moi, Kizarou, il a le fruit du démon, un des fruits du démon les plus puissants du manga. Mais vraiment. Et d'ailleurs, je voulais le mettre dans un des épisodes où je parle des fruits du démon sous-côté. Mais bon, parce que les jeux, ils vont pas comprendre en fait ce que je veux dire réellement. Parce que je sais que tout le monde sait que ce fruit du démon, il est ultra cheaté. Mais en fait, je voulais le mettre dans le fruit du démon sous-côté. Dans le sens où, les jeux, ils se rendent pas compte à quel point c'est un fruit du démon ouf. Comme le caractère de Kizarou, il est nonchalant. Il est un peu comme Aokiji, il s'en fout, tu vois. Mais on se rend pas compte de, tu sais, de la puissance qu'il a. Je tiens aussi à dire que il a pas le fruit de la lumière. Il a le fruit du sentiment, c'est ça son fruit du démon. C'est pas la lumière. Il peut se déplacer à la fruit... Ouais, à la fruit de la lumière. Tu sais, ça se voit, j'en ai mangé des fruits. Bon, heureusement, j'en ai pas chez moi. C'était périmé, mais c'est pas la question. Tu sais, ça se voit qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que, ouais, parce qu'il se déplace à la vitesse de la lumière, il a le fruit de... Non, c'est pas un homme lumière. C'est un homme scintillement ou je sais pas quoi. En tout cas, il a le fruit du sentiment, tu vois. La première fois que j'ai vu Kizaru, j'ai pété un câble. Non, mais j'ai pété un câble. Ça, en général, quand ils introduisent un gros personnage ou, tu vois, ou un amiral, c'est sûr qu'ils veulent nous en mettre plein les yeux. Mais la première fois que j'ai vu Kizaru qui arrive à Shaboniki, j'ai pété un câble. On nous a introduit les Supernova comme la pire génération. Tu vois, un mec comme Kizaru. Ouais, j'étais mort à un moment. Moi, ce qui m'a attiré, c'est quoi ? C'est quand il a mis un coup de pied à U rouge et genre, il avait les... Tu sais, il avait les dents dans le menton, genre en mode... Tu sais, il déguste. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme s'il dégustait un mon petit carois, comme on dit en Inde. Tu sais, comme il dégustait ça, tu vois. Et ce qui m'a fait rire aussi, c'est le coup de pied qu'il a mis à X-Drake. X-Drake, il était même pour court, mais... Et tu sais que c'était abusé. Il a mis une retournette acrobatique. Tu sais, d'une des plus grandes frappes de Cristiano Ronaldo, il l'a mis à Apu. Ensuite, les mains dans les poches. Il avait les mains dans les poches. Il a mis un coup de pied à X-Drake. Il a même pas vu le coup partir. Eh mais non, franchement, c'est abusé. Je te dis la vérité. Eh, Kizarou, pour moi, le foot de Monkey, là, c'est une dinguerie. C'est pour ça que pour moi... Franchement, s'il avait pas ce caractère-là, pour moi, ce serait lui qui aurait dû devenir l'amiral en chef. Mais bon. Il a pas cette ambition-là. Lui, il a envie vraiment de se la couler douce. Mais il a raison. Franchement, il a raison. Tu sais, il a son petit taf pépère. Il a son petit CDI à la marine. Il touche son petit salaire. Il se casse pas la tête avec les contraintes et tout. Donc, moi, j'aurais fait la même chose. Je veux pas te mentir. Moi, en tout cas, je te dis la vérité. Si les deux estapes aujourd'hui, je pense que c'est Luffy qui gagne. Et je suis dégoûté de dire ça parce que je kiffe Kizarou. Je kiffe Luffy, tu vois. Mais Kizarou, j'ai toujours kiffé son fruit du démon. Et j'ai toujours su que pour moi, tous les amiraux, c'était lui le plus fort. Ça a été lui. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas le cas. Mais bon. Comme je t'ai dit, ça va de pair avec son caractère. En fait, c'est dans la suite logique des choses. C'est pas un mec qui est carriériste, tu vois. Donc, déjà, qu'il soit amiral, c'est déjà bien, tu vois. En tout cas, si les deux estapes, ça va se passer comme ça. Les deux vont s'affronter. Luffy, tu connais. Il aime pas se mettre à 100% dès le début. En tout cas, il va commencer à faire le Gear 5. Le Gear 5. Le Gear 2, pardon. Il va commencer à faire le Gear 2. Il va commencer à accéder vers lui. Il va essayer de le toucher avec le Haki. Je pense que même avec le Gear 5, Kizarou, il est toujours plus rapide que Luffy. Mais le truc, c'est quoi ? C'est que Luffy, il a la Haki d'observation à tel point qu'il arrive à esquiver les attaques. Mais qu'il arrive aussi à anticiper les coups. C'est-à-dire que les coups de pieds Kizarou, il mettait à l'époque à tous les supernovas. Bah, il arrivera même pas à toucher Luffy, je te dis la vérité. C'est-à-dire que Luffy, maintenant, il peut se transformer en Jean. Et avec le Haki, il est capable d'attraper. Mais Ace, il suffit juste que lui met une série de coups, ça peut être rapide. Je te dis la vérité, Luffy, c'est hardcore. Il y a aussi un truc qui peut être en faveur de Luffy, c'est que les Logia, ils sont connus pour ça. C'est des mecs qui sont pas très résistants. Parce qu'en fait, l'enfant du démon, ça leur a toujours permis de pas se faire toucher réellement. Ils se font jamais toucher. C'est pour ça que Ace, il s'est fait détruire par Barbe Noir. Parce que Ace, il avait l'habitude de plus recevoir de coups. C'est-à-dire que quand il s'est pris des coups de Barbe Noir, sachant que Barbe Noir, il est puissant, bah, il était KO rapidement. Alors que des mecs comme Luffy, qui ont fou des fruits du démon, qui est plus prédisposissé... Prédisposissé, je sais même pas, je sais pas pourquoi je parle de Dribble 6C, frère. Je sais pas, bref. En fait, je voulais faire un mix entre Dribble 6C et Prédisposé, mais j'ai dit Prédisposissé, je sais pas pourquoi. Mais ouais, t'as compris ce que je veux dire. Mais en gros, franchement, il n'arrive pas à pas toucher Luffy, je te dis la vérité. Alors, en vrai, j'avoue, j'abuse un peu, parce qu'on n'a pas vu c'est quoi l'éveil du fruit du démon de Kizaru. En fait, c'est ça qui peut faire la différence, je vois. Donc, c'est ça. Je pense que je rigole quand je dis qu'il ne pourra pas le toucher, il va lui mettre des coups, ça va être un combat serré. Mais Luffy, je te cache pas, il est trop résistant. Je sais pas si Kizaru il est résistant, parce que déjà, c'est un Logia, et en plus, il se déplace à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que, déjà, les Logiais n'ont pas l'habitude de se faire toucher. Mais alors, un mec aussi rapide que lui, je pense qu'il n'a pas dû se prendre beaucoup de coups dans sa vie. Donc, si le combat, il dure trop longtemps, je pense que ça tournera en faveur de Luffy. En plus, il y a des gens qui disent, oui, en gros, Amiral, Amiral égale Yonko. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense réellement que Amiral... Après, c'est comme tout dans la vie. T'as vu, dans un combat, il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Donc, en vrai de vrai, on peut pas réellement dire qui serait le gagnant. Même là, je te dis ça, en vrai de vrai, on peut pas savoir. Il y a l'environnement, il suffit qu'il prenne, je sais pas, des Mugivoirs en otage. Je connais Luffy, donc il va se laisser fercer. Il y a beaucoup de trucs à se prendre en compte. C'est comme Oden. Je dis pas qu'il aurait battu Kaido, tu vois. Mais le fait qu'un de ses sbires a pris en otage au Momonosuke, voilà, on n'a pas pu savoir qui allait gagner entre les deux. Même si je pense que c'est Kaido qui aurait gagné. Mais bon, moi, je pense plus que Yonko, c'est supérieur à Amiral. Mais Amiral, c'est supérieur à son goût de Yonko. Ça, c'est une certitude pour moi. En tout cas, c'est mon avis là-dessus. Et voilà, pour en revenir au combat, je pense qu'à la fin, Luffy va gagner. Bon, il va pas gagner facilement. Mais maintenant, Luffy, c'est devenu un monstre, tu vois. Il est fort partout. Avec de l'armement, avec de l'observation. Franchement, c'est abusé. On n'a pas tout vu ce qu'il était capable de faire réellement. Parce qu'il a montré de la foudre. Il est capable de faire aussi du feu, tu vois, avec le Red Hawk. Il serait sûrement capable de créer de la glace, tu vois. Donc, franchement, Luffy, s'il est deux, il se tape. Franchement, je pense que c'est Luffy qui gagnerait. En tout cas, voilà, c'est mon avis concernant ce combat. Tu peux ne pas être d'accord, dis-le-moi dans l'espace de commentaires. Moi, en tout cas, je compte vraiment sur toi pour t'abonner. C'est vraiment important. A activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines sorties. A me suivre sur tous les réseaux sociaux. Et moi, je te dis, comme d'habitude, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, Anna !